Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma recette de pancakes vegan. Donc vous aurez besoin de 2 bananes, de lait d'avoine, d'arômes de vanille, de levure chimique et de farine. Donc je commence par écraser mes bananes, donc il faut vraiment bien les écraser pour que ça fasse une espèce de purée. Et ensuite je vais rajouter le lait végétal. Donc il en faut 320 g et pour ma part c'est du lait d'avoine, après vous pouvez mettre le lait végétal de votre choix. Et on va ensuite ajouter la farine. Donc la farine il en faut 260 g et on va rajouter un demi sachet de levure chimique en même temps. Ensuite on mélange toujours bien et on va ajouter une cuillère à café à peu près d'arômes de vanille. Donc ça c'est facultatif, c'est comme vous voulez, moi j'aime bien en mettre toujours un petit peu. Ensuite on mélange bien et on rajoute encore un petit peu de lait, donc ça c'est au jugé. Quand je trouve que la pâte est trop épaisse, je vais rajouter un tout petit peu de lait pour que ça ait une texture un peu plus fluide. Ensuite pour la cuisson, moi je les fais cuire dans une poêle anti-adhésive, ça me permet de ne pas mettre de matière grasse. Et donc je vais mettre à peu près une demi-louche de pâte et je vais laisser cuire. Donc ça va commencer à faire des espèces de petites bulles et quand il y a des bulles partout, ça veut dire qu'il faut le retourner. Donc pour cette fois-ci j'avais décidé de les manger avec des fruits et du sirop d'agave. Donc je vais les mettre tous empilés, je vais mettre mes fruits à côté, donc ça va être une nectarine et une poire pour cette fois-ci. Et pas mal de sirop d'agave parce que j'adore ça. Mais il y a plein d'autres possibilités, donc avec d'autres fruits et de la pâte à tartiner, etc. C'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est déjà fini. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas également si vous refaites la recette à m'envoyer des photos. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt !